salam alaikum bienvenue sur recettes maroc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente la recette du tahini peut-être que vous connaissez déjà ce produit pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est une sorte de sauce crémeuse à base de graines de sésame on l'utilise généralement dans la préparation du hummus une sauce épaisse à base de pois chiches la préparation du tahini est très simple et rapide à faire si vous avez vu ma dernière recette publiée vous pourrez les préparer le même jour bismillah il faut simplement doré légèrement les graines de sésame soit au four sinon dans une poêle sans huile j'ai acheté mes graines de sésame déjà doré donc une étape de moins le lien de la recette écrite se trouvera en barre d'infos sous la vidéo verser les graines de sésame doré dans le robot et fait moudre pendant une minute vous pouvez utiliser une spatule ou cuillère pour déloger les graines qui s'accumulent sur les parois si vous restez à l'écoute pour la prochaine recette qui est le hummus il va falloir utiliser qu'une partie seulement du tahini il peut se conserver au réfrigérateur jusqu'à un délai d'un mois donc avec le restant du tahini vous pourrez l'utiliser pour mariner le poulet ou pour ajouter à vos vinaigrettes verser la moitié de l'huile végétale et la pincée de sel et pulser encore jusqu'à l'obtention d'une crème semi-épaisse mais lisse n'oubliez pas aussi de gratter les parois ensuite verser le restant d'huile et pulser encore une fois jusqu'à la consistance désirée et voilà le tahini est prêt vous pouvez le conserver dans un petit bocal en verre ou en plastique et le placer au réfrigérateur n'oubliez pas d'aimer la recette et de vous abonner à la chaîne pour rester informé lors de la prochaine recette publiée je vous dis bon appétit et à très bientôt Charles avec une nouvelle recette